... Très heureux de vous rencontrer encore ce soir ici, mesdames et messieurs. Je n'ai pas beaucoup de minutes à perdre parce que nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. L'invité que nous avons sur ce plateau, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Ce n'est pas sa première fois d'être avec nous sur ce plateau de GenoRTV. Il est sur la liste des partenaires de cette chaîne au niveau provincial. Il s'appelle Job Kouindama. Il est le président provincial du Front Patriotique 2023, parti cher à Steve Mbikai. C'est avec lui que nous allons pouvoir discuter autour des questions politiques qui défrayent la chronique dans notre pays. En général, en particulier dans notre province du Kassai central. Monsieur Job Kouindama, bonjour. Monsieur Franck. Comment vous allez ? Je me portais très bien. Ça fait une belle irrette que vous n'êtes pas venu nous rendre visite. Exactement, il avait fallu que ce moment arrive pour qu'on vienne se rencontrer. Voilà. Avec vous, nous allons discuter autour de quelques questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans notre province. La première question, ça va tourner autour de l'honorable Sessanga. L'honorable Sessanga qui accuse le gouverneur de bloquer son programme de réhabilitation des routes à la vue de Kananga. C'est autour de cela que nous allons pouvoir discuter. La deuxième question, vous êtes informé des propos de l'honorable Eloubaïa à l'égard de notre président Félix. Parce que les partis dans lesquels vous êtes, ou les partis que vous représentez ici, et dans la coalition, ou dans l'Union Sacrée, qui est la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, vous êtes au courant du comportement de votre fils, votre frère, qui était notre gouverneur ici, en l'occurrence André-Claudel Loubaïa, à l'égard du président Félix-Antoine Tissé-Kédi. Il est traite d'un compétent qui ne fait rien au sommet de l'État. Il y a encore Delice et Sanga, également. Même Franck Diongo aussi, Franck Diongo, qui est avec vous et qui vient de vous quitter. Jamar Kaboun, également. Il est avec vous, il vient de vous quitter. D'ailleurs, lui, il a été même convoqué au parquet général pour être entendu, concernant son point de presse qu'il avait tenu la semaine passée, dans lequel il avait savonné la tête du président Félix-Antoine Tissé-Kédi. Je crois que c'est parmi les questions que nous allons aborder avec vous. Il y a encore les arriérés des fonctionnaires de l'administration Kabouya, qui ne sont pas juste pour la payer. Ils ne font que réclamer cela auprès de l'actuel gouverneur. Je crois que ce sont ces trois questions que nous allons pouvoir aborder au cours de cette émission ici. Vous voulez qu'on commence avec laquelle ? Je voulais que vous choisissez vous-même. Je suis prêt. Vous êtes prêt pour toutes les questions ? D'accord. Moi, je vais choisir d'abord celle des arriérés, parce que c'est vraiment récent. Le membre du gouvernement sortant réclame leurs arriérés du mois de juillet et novembre 2020, auprès de l'actuel gouverneur que vous soutenez. Je sais que vous le soutenez parce qu'il est de votre coalition. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Parce qu'ils disent que cet argent a été débloqué par le gouvernement central, mais jusque-là, dans notre province ici, ils ne sont pas encore servis. Tandis que dans notre province, les membres de leur gouvernement sortant sont déjà servis. Et qu'est-ce qui se passe au niveau provincial ici, avec les gouverneurs ? Merci beaucoup, M. Franck, d'entrer déjà et d'accepter que je vous dise sincèrement merci Je vous en prie De cette opportunité que vous m'aviez offerte pour passer sur ce plateau de Genéo TV Merci Une chaîne que j'aime tant C'est votre maison ? Ça, c'est ma maison, exactement Écoutez, nous devons être seriés Nous devons être seriés pour voir de quelle manière nous devons discuter des affaires de l'État On ne discute pas les affaires de l'État avec beaucoup de légèreté Et d'émotion Beaucoup d'émotion La gestion d'une institution La gestion des régimes Dependent de la vision N'est-ce pas ? Du chef de l'exécution Donc aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui Confondre La gestion Alex Kandi La gestion Demi Kambaï La gestion Martin Kabouya A la gestion Johnny Kabea Donc chacun a sa manière de voir les choses Parce que j'ai suivi l'audio du vice-gouverneur Qui a donné des éclaircissements sur les arriérés des salaires des membres de personnel politique Et d'appoint des cabinets du gouverneur et des ministres provinciaux Le vice-gouverneur rassure qu'il ne s'agit pas de l'argent envoyé comme les fonds d'investissement Qui serviraient à payer les membres du gouvernement sortant C'est pour le fonctionnement ? Il s'agit des frais de fonctionnement Il y a un problème Parce qu'il semble que les régimes sortants Se servaient des frais de fonctionnement Pour payer les salaires des membres du cabinet Ainsi que le gouvernement d'une manière générale Mais ce n'est pas une logique Où est-ce que c'est écrit que Lorsqu'un gouverneur entre en fonction S'il n'a pas les fonds d'investissement Qui peuvent lui servir De payer son gouvernement Il s'agit de faire le fonctionnement C'est une particularité C'est une option Que les gens se mettent autour d'une table du circuit Dissent bon écoutez Comme les fonds d'investissement n'arrivent pas Aussi Bien que le gouvernement est démissionnaire Au lieu de laisser les gens affamés Nous pouvons fonctionner sur les frais de fonctionnement Et puis payer les membres du gouvernement Est-ce que dans les frais ? Mais vous n'allez pas rendre ça une loi Mais c'est Job Ce n'est pas une loi Vous pensez que c'est une exception Donc la règle voudrait que les frais Il n'y a même pas une règle C'est une particularité J'ai dit à Nazar Voilà Une bonne foi Du gouvernement sortant Qui s'est servi des frais De ces frais de fonctionnement Pour payer les gouvernements Vous pensez que dans les frais de fonctionnement Il n'y a pas une rubrique relative Au paiement des salaires des fonctionnaires ? Non mais ça s'appelle Ça s'appelle frais Parce que quand on parle des frais de fonctionnement C'est-à-dire même les salaires aussi Fait partie Non non Les frais de fonctionnement La province fonctionne On doit acheter du papier On doit acheter des stylos On doit payer les carburants On doit effectuer une descente Pour voir les ravins Qu'il y a à Kamouloumba C'est ce qu'on appelle Les frais de fonctionnement Et maintenant les salaires ? Les salaires Les salaires ça vient Dans les frais Les fonds d'investissement Il y a différents fonds Il y a des enveloppes Qui sont alloués Il y en a plusieurs on dirait Il y en a plusieurs Il y a la rétrocession Les 40% Qu'on rétrocède aux provinces C'est cet argent Qui sert au gouvernement De payer Les membres Qui les composent Au cas contraire Parce que ça ne vient pas aussi régulièrement Régulièrement C'est pourquoi vous trouverez Un gouvernement Où on paye un mois Après trois mois On paye un autre mois Il y a beaucoup d'arrières Justement parce que Ces fonds d'investissement Et même Qu'est-ce que j'appelle La rétrocession N'arrive pas Mais si la rétrocession Est régulière Les paiements Des salaires Des membres du gouvernement Devient aussi réguliers Mais l'exception Avec le gouvernement Démissionnaire C'est que La rétrocession Ne venait pas Est-ce que stratégique Parce que le gouvernement Était démissionnaire Est-ce que C'est une mauvaise Coïncidence Pour autant Que ces fonds N'arrivent pas En province Les membres De ce gouvernement Avec le gouvernement Intérimaire Avait opté Pour l'utilisation Des frais De fonctionnement Qui n'étaient pas Arrêtés Qui venaient régulièrement Pour payer Les membres du gouvernement Et les cabinets C'est ce qui s'est passé C'est maintenant Qu'à un moment donné Ces fonds Ne venaient plus Les fonds Des fonctionnements Ne venaient plus Alors Qu'est-ce qui se passe J'ai lu Ça circule Dans les réseaux Ici Les gouvernements Intérimaire Aurait écrit Pour réclamer Au gouvernement Central Que voilà Ces fonds là Maintenant Que ça ne vient pas C'est ce qui nous servait Nous De pouvoir payer Les membres du gouvernement Et leurs cabinets Mais comme ça ne vient pas Qu'est-ce que nous devons faire Les gens triment Des fins ici Bon maintenant Qu'il est déjà parti On a De verrier Les mécanismes Les fonds Commencent à venir Alors Il y voit De la bonne foi De l'actuel chef De l'exécutif Pour penser Est-ce qu'il va Faire les choses De la même manière Que le gouvernement Intérimaire Les faisaient Pour utiliser les fonds Lui à louer Pour son fonctionnement Pour payer Les arriérés Des salaires Ou il va décider Autrement Et en cette matière Sauf si d'autres Politologues Qui m'entendent Mais contredisent Le gouverneur N'a pas encore Fauché Il est sur sa ligne Droite Parce que là Il dit Il vient de commencer Ses fonctions Il a les frais De fonctionnement Il doit fonctionner Mais les combles On dirait C'est quoi On vient de payer Les arriérés De fonctionnement Pour les gouvernements Qui devraient fonctionner Mais qui a plutôt Fonctionné Sans moyens Alors La question Accepter La mesure Selon laquelle Il faut utiliser Ses arriérés Pour payer Les agents Ou il faut utiliser Ses moyens Pour fonctionner normal Ça dépend Sa bonne foi Mais dans notre province On a payé Ses arriérés Des salaires Des agents Mais avec quel fonds Ça dépend Non c'était toujours Les fonds de fonctionnement Qu'ils ont envoyés Dans ces provinces Si il y a la bonne foi Il y a une bonne foi Il n'y a qu'ici Si vous en avez D'exemple C'est qu'il y a une bonne foi Mais quand il n'y a pas Bonne foi On ne paye pas Quand il n'y a pas Bonne foi On ne paye pas Plutôt Il avait fallu Qu'il y ait Un autre son de cloche De cloche Il n'y a pas Du gouverneur Qui dirait Il ignore Les arriérés Des salaires Il ne payera pas Là ça poserait Problème Mais pour autant Il dit L'argent qui est arrivé Va nous servir De fonctionnement Mais que Ses agents Attent La rétrocession Dès qu'elle arrive On paye Mais là il n'y a pas Mais cette rétrocession Ne vient pas Il viendra Comme les frais De fonctionnement Sont venus Nous avons connu Beaucoup de gouverneurs Qui ont pleuré ici Ils ont fait Beaucoup de réunions Beaucoup de conférences Pour réclamer Cette rétrocession Cette rétrocession Pour toutes les provinces De la République C'est ça Le grand problème Alors ils vont rester Seulement là Parce qu'il y en a Qui ont travaillé Qui étaient ici Qui restaient Aux hôtels Au Ménat Qui louaient Les maisons ici C'est le plus Grand problème Avec Le plus grand problème Avec le pays Ce qu'on aurait dit Opter pour La retenue à la source La retenue à la source La retenue à la source De 40% Ça serait une très bonne chose Mais lorsque tout Va d'abord à Kinshasa Et à partir de Kinshasa Ou Rampamena Les 40% Ça pose un sérieux problème Sérieux problème Alors C'est cet argent là Dès que ça arrive Ça donne la force Au gouverneur Ça donne la force A son gouvernement Parce que vous voyez Des petites actions Sommées Les salaires Les salaires des agents Et même du gouvernement Sont réglés Et ça ne pose pas un problème Mais quand ça ne vient pas C'est difficile Il faut compter S'il y a moyen de bord Donc selon vous Jusque là le gouverneur Est dans les bons En tout cas Je ne suis pas son avocat Mais jusqu'à le gouverneur Il n'a pas encore péché C'est là mes analyses Parce que la fois passée Vous avez dit ici Qu'il est mal entouré Bon maintenant Vous nous dites Qu'il est dans les bons Jusque là À moins que je vaille mal Les choses À moins que je vaille mal Les choses Le problème C'est que Nous ne devons pas être Des Kassaïens intentionnés Un Kassaïens intentionnés Qui n'accepte pas L'échec L'échec Oui Là où il y a Franck Lui veut être à tout prix Ouais Peu importe Ce qu'il vend Comme valeur Et puis tout ça Voilà Il lui rime à être là Donc ça pose un sérieux problème De juger les choses Telles qu'elles sont Parce que là La question Des arriérés de salaire Très cher Franck Je n'étais jamais membre De ce gouvernement là Moi j'ai fait mes analyses Comme politologue En âme et conscience C'est une question Qui est tout à fait compréhensive Qui a besoin De la bonne faite Du chef de l'exécutif provincial S'il n'en a pas S'il mis Certaines urgences Qu'il a avec ses moyens Moi je trouve Qu'il est dans les bons Jusqu'là Il n'a pas encore pêché Sauf s'il dirait Par exemple D'autres Déjà Je m'en fous Je ne payerai pas Ses arriérés Et puis voilà Mais il a quand même reconnu Il reconnaît Qu'on va payer Les arriérés de salaire Mais pas avec ses fonds Ses fonds C'est pour Les fonctionnements Lorsqu'il y a la rétrocession On pourra payer Ce n'est pas grave Que les amis Pensez quand même A notre province Vous voyez comment Les Kassaïens sont éclaboussés Al-Bombashi Ils sont vraiment humiliés Chassés comme des chiens Ils sont traités Des biloulous Al-Bombashi Et maintenant Quand un fils du terroir Vient avec un projet De combler les ravins De doter A toutes les communes De la ville de Kananga Des forages d'eau Et puis Des réhabilités La varie urbaine Mais pourquoi Les gouverneurs Jusque là Ils bloquent ce programme Qu'est-ce qui se passe En tant que politologue Et surtout que vous êtes Dans ces milieux politiques Qu'est-ce qui se passe au juste Merci beaucoup Monsieur Franck J'ai beaucoup de la peine Pour répondre à cette question Parce que personnellement Je ne suis pas encore Entré en contact Avec les gouverneurs Depuis qu'il est là Maintenant vous êtes déjà au courant Moi parce que je suis Un homme de dialogue Je sais que Le moment viendra Où on va On va échanger Lorsqu'il arrivera A découvrir Qu'il y a des potentialités Qui renferment les gens Et puis il faut les approcher Nous allons échanger Mais relativement A cette question Attention il y a un problème Les actions de développement Les intentions de développer Viennent de l'acteur premier Le gouvernement qui met en place Un programme d'action Qui définit ses priorités Dans tel ou tel autre secteur Développer ses entités Deviennent pour lui Une démission régalienne Qu'un état sérieux ne peut s'échapper Dans ce régime Le pouvoir qui est exercé Il s'appelle Le pouvoir politique Parce qu'il est acquis Sur base D'une conquête politique Et ceux qui les détiennent Ils girent à tout prix Pour les garder De plus longtemps Que possible Et les investisseurs Les gens de bonne foi Les natifs Ceux qui ont des possibilités De faire S'ils ont les intentions D'aider l'état A émerger Dans tel ou tel autre secteur Ils passent Par soutenir Les programmes Qui existent Ils se grèvent Sur un programme Existant Et puis ils mènent Des actions Et lorsqu'ils mènent Ces actions Ils accompagnent L'état A atteindre ses objectifs Et à ce moment Et ces acteurs Et ces investisseurs Et ces natifs Ils ont réussi Ils ont gagné Avec l'état ensemble Parce que Ceux qui les prêchent Ils prêchent La bonne intention De l'état De pouvoir Bien faire Mais lorsque Dans un régime Ça pose un problème Dans un régime Vous avez des investisseurs Vous avez Les gens de bonne foi Mais Qui ne viennent pas soutenir Les programmes existants De l'état Ils viennent Dans ce même état Instaurer Un autre programme Mais néanmoins C'est pour le développement Un programme De développement Bien sûr Mais lorsque Ce programme N'est-ce pas Ne va pas Dépêl Avec la vision De cet état Ça devient Un programme dangéré Dangéré comment ? Ça devient Un programme dangéré Dangéré comment ? Laissez-moi vous dire Les pouvoirs On les soutient Les pouvoirs On les protège Pourquoi on protège Les pouvoirs ? C'est pour que Les pouvoirs Deviennent efficaces C'est pour que Les pouvoirs Deviennent Acceptables Par tous Ça c'est la mission Des acteurs Mais lorsque Vous avez en face Des acteurs Qui sont là Pour saboter Les actions Les programmes La vision Et voire même Les organes De l'état Ça devient Danger pour l'état Je vais parler Spécifiquement Du programme De l'ISSE Senga On attaque Les érosions Qui menacent La vie de Canada Je l'aime beaucoup Nous avons des familles Félix Du gouvernement Il claque la porte Et il commence A décrier Et juge Les gouvernements D'inefficaces D'incompétence D'un gouvernement Dangéré Pour la République Les membres De l'ISSE Senga C'est qu'on soit Son propre programme D'action Dans un même état Sur le même sol Sur le même territoire Pour que Lui exécute Dites-moi Vous êtes acteur politique En face Si c'était lui Qui était au pouvoir Et que c'est vous Qui êtes contre son pouvoir Dites-moi Aurez-vous Accepté D'autoriser Quelqu'un Pour venir Mener des actions Des sabotages Parce que ce ne sont pas Des actions Des développements Comme vous l'avez dit Développement oui Parce que la route N'a pas de couleur politique L'eau qu'on peut prendre Qui vient du forage N'a pas de couleur politique Mais l'action des faits C'est une action Des sabotages Contre le gouvernement Votre gouvernement A échouer Moi j'ai fait Avec cette façon De faire les choses Où serait la place De la démocratie Et de l'état Des droits Mais l'état Parce que la beauté De la démocratie C'est aussi la contradiction L'état Quand quelqu'un n'est pas D'accord avec ce que vous faites Il ne peut que claquer la porte L'état des droits Alors s'il a Des bons projets Bonnes initiatives Qui peuvent être À l'intérêt général Mais il faut en bénéficier Non On ne refuse pas Vous avez des moyens Donner au gouvernement provincial Le gouvernement provincial Ça nous occupe Il fait les routes Donner les enjeux Au gouvernement provincial Donner à l'OVD Donner à l'Office des routes Parce qu'un individu Ne peut pas venir Construire des routes Ça c'est sa belle Ça n'a pas de sens Ça ne relève pas De ses compétences Comme telles Parce que lui Depuis que moi Je le connais Comme député national Il prêche Un député Ne construit pas les routes Un député Ne construit pas d'école Mais c'est pas Des centres de santé Américains On voit un député Amener des enjeux Pour construire des routes Pour faire des forages Est-ce qu'il le fait De bonne foi Est-ce que c'est sa mission De faire des routes La mission Elle évolue Au gouvernement Il donne Les moyens Qu'il a au gouvernement Provincial De pouvoir Mettre en place Ce programme Parce que Le faire comme individu Serait un sabotage Pire et simple Politiquement Donc vous pensez Qu'il est en train De saboter Le programme Il est en train de saboter De l'Etat Il est en train de saboter Et c'est ça En fait Ce sont les intentions De sabotage Parce que je vis D'Ely Sessanga Pendant qu'il était encore Tout fait, tout flamme Il n'avait jamais conçu Un pareil programme Mais c'est seulement Lorsqu'il se prononce Comme quelqu'un Qui ira aux élections Sans alliés C'est-à-dire Sous-entendis Candidat président De la République Il veut poser les actions Il veut poser les actions Dans un État Où vous n'êtes pas Gouvernement C'est individu Non, c'est aberrant Même où ? Même dans des vieilles démocraties Il y a des limites L'action On ne peut pas poser Les grandes actions Les actions Qui dépassent N'est-ce pas L'entendement Ou les niveaux Individuels Les actions Qui nécessitent L'intervention D'un gouvernement En place Vous ne pouvez pas Aller les poser Et puis librement Comme ça Non Ça ne peut pas se faire Si c'était lui Qui était gouverneur Il n'allait même pas Accepter que ses enjeux Quitte la SNCC Vers sa résidence Si c'était lui Lui là C'est monsieur Cessanga Qui était gouverneur Il n'allait pas accepter De faire ce qu'il est En train de obliger A John Kabea De faire Il n'allait pas accepter Vous pensez Qu'il est en train De chercher A saboter L'administration Je vais renforcer Parce que Les gouverneurs Devraient être vigilants Et très vigilants Et c'est lui Et lui seul Que nous pouvons Aujourd'hui appeler Les gardiens Du temple Au Kassai central Pour autant Qu'ils viennent D'une coalition Union sacrée Je pense bien Qu'ils devra Ouvrir grandement Son oeil Pour que nous puissions A tout prix Protéger ce pouvoir Et surtout Prendre toutes les mesures Qui s'imposent Pour que tous ces Tralala N'atteignent pas Les grands Kassai Et ne pénètrent pas Notre population Parce que le pouvoir C'est aussi ça Les contrôles Des actions politiques Nous devons contrôler Vous vous allez faire Entrer des mercenaires Parce qu'il y a la démocratie Vous contrôlez Tandis que c'est L'intérêt général Non mais l'intérêt général Quel mal il y a Si l'honorable Delice Senga Aujourd'hui Comme il l'a fait Avec Kinshasa Je l'ai vu acheter L'ambulance Un espace Qu'il a doté Un hôpital À Kinshasa Là-bas Moi je me disais Voilà les actions Qu'il faut Donc achetez les engins Si vous ne voulez pas Les donner Comme cadeau À la province À travers son gouvernement Qui existe Donnez au service Habileté comme L'office de route Comme l'OVD Je vous dote De ces engins Ça vous permet De pouvoir Conçuer les routes Des déserts agricoles Ou carrément Faire des forages Nous avons Et ce n'achère ici Qui n'a presque plus rien Si cette machine de forage Était dotée au service De l'état Qui est l'Esenachère Et ce n'achère Reprenait encore sa force Monsieur Job On allait faire des forages partout Je pense que Ce que ce sangha veut faire Il veut tout simplement Interpeller le gouvernement Oui mais En les sabotant Qu'il acquise D'un gouvernement De défaillant En les sabotant Des incompétents Qu'il ne faut absolument rien Pour le peuple En les sabotant Vous voyez Parce que depuis Que vous êtes au pouvoir La population Centre Kassahen N'est fait que pleurer Il n'y a pas De l'eau Le courant Nous avons Des érosions Qui ne font que Consommer Des parcelles Tandis que Vous êtes là Au pouvoir Et pourtant Cette province ici Était considérée A l'époque Comme une province Des deux opposants Et aujourd'hui Les parties Que cette province Avaient soutenies Pendant 37 ans Est au pouvoir Mais on a comme L'impression Que vous oubliez Vraiment les désidérateurs De la population Centre Kassahen Voilà pourquoi C'est Sangha Étant aussi fils du terroir Il s'arroge Maintenant Les pouvoirs De venir Combler les érosions Voyez Développer Contribuer Contribuer quand même Au développement De cette province ici Moi je pense Que ce qu'il est en train De faire Il veut tout simplement Vous stimuler Parce que Nous sommes Laissés pour compte Abandonnés À notre triste sort Voilà pourquoi C'est Sangha Qui est aussi fils du terroir Il veut maintenant S'impliquer Pour motiver Le gouvernement Qui a cette prérogative De construire Les routes Tout ça De développer Les villes Du Congo Voilà pourquoi Il s'arroge maintenant Le pouvoir De faire ça Et pourquoi Vous voulez L'empêcher De le faire Tandis que La population Centre Kassane A vraiment besoin De ce que C'est Sangha veut faire Vous êtes en train De parler Comme un politicien Un politicien Qui veut barrer route A quelqu'un Qui veut venir Pour ravir Les pains Qui se trouvent Déjà dans votre bouche Vous voulez L'empêcher Pour qu'ils ne Les prennent pas Tandis que La population Ne fait que Croupir dans la misère Qui a déjà Trait son paroxysme Job Kouindama Il faut penser Que c'est une bonne décision C'est vrai La décision Politiquement Elle est bonne Elle est très bonne D'empêcher Quelqu'un qui On n'empêche pas Il y a de l'amalgame Il y a de l'amalgame Que nous pouvons signaler Là dessus Poser des actions Dans un état On n'est pas Nous ne sommes pas Dans une jungle Où vous allez Constater L'absence Totale De l'état Mais en tant qu'un juriste Qui se respecte Il a écrit Il a dressé Une limite Au gouvernement Il aurait baissé Franck C'est à dire Que l'honorable Gouvernement provincial Est très disposé Pour vous aider Parce que c'est le gouvernement Provincial Qui représente L'état en province C'est le gouvernement Provincial Qui incarne Ce pouvoir D'exécuter Des projets De développement À ce moment-là À ce moment-là Il aurait dit Prendre des engins Lui donner Prendre des moyens Confier au gouvernement Confier au gouvernement Et faire des suivis On allait piloter Ce projet Et ça allait marcher À ce moment-là On comprendait Qu'il y a un délice C'est Sanga Qui soutient Les actions Du gouvernement Mais ici Vous êtes en face D'un rival Vous êtes en face De quelqu'un Qui sabote Qui vient pour Vous ravir les peines Qui vient pour Vous saboter Qui vient pour Vous récupérer Les pouvoirs Vous dire que Vous devriez faire Vous n'avez pas fait Je ne pense pas Que l'Europe De l'issue Sanga Sera amener Des enjeux À travers la république Et travailler Partout Donner de l'eau À toute la république Et construire des routes À travers la république Au Kassai central Nous sommes animés D'une mauvaise foi Et cette mauvaise foi Va nous rattraper Parce que Depuis que La démocratie Est instaurée ici Au pays On connait bien L'histoire De chaque politicien Congolais On peut parler Il n'a jamais été Du pouvoir C'est un opposant Farouche Cette fois-ci On pensait Que maintenant Il a choisi Du bon côté Non Il n'a pas choisi Du bon côté Il a les 100 opposants Alors quelqu'un Qui a déjà Un 100 opposants Il s'oppose Contre tout Même tout ce qui est bien Il s'oppose Parce que Dites-moi Aujourd'hui Le pouvoir De Tchilombo A fait quoi Pour que L'honorable Sessanga Aujourd'hui Le profère C'est ça aussi La question Que je voulais Vous poser Non mais C'est ça C'est une question Qu'on se pose Qui en 2018 Il avait bâti La campagne Pour En faveur du président Qui a Gagné le pouvoir Aujourd'hui Mais pourquoi Dites-les-Sessanga Vous quittent Pourquoi Loubaya Vous a quitté Pourquoi Moïse Katoumbi Est sur le point Encore de vous quitter Pourquoi Kabila Joseph Qui était avec vous En coalition FCC Vous a quitté Pourquoi Pourquoi Tous ces gens Là vous quittent Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous faites Concrètement Pour que ces gens Vous quittent Les fronts patriotiques Parce que si c'était Une seule personne Qui vous a quitté On allait quand même Comprendre Maintenant Tous les alliés Que vous aviez Vous ont quitté Les fronts patriotiques Était visionnaire Au lendemain De la formation De l'Union Sacrée Les fronts patriotiques S'étaient Déterminés S'étaient tracés Une ligne de conduite Nous avions demandé Aux autres membres De l'Union Sacrée De pouvoir signer Une charte De signer la charte De fidélité De fidélité Pour que Chaque acteur Qui adhérait A l'Union Sacrée Signe dans cette charte Signe dans la charte Qui dirait Moi je deviens membre De l'Union Sacrée Dès aujourd'hui Je partage la vision De l'initiataire De l'Union Sacrée Si l'Union Sacrée Échoue J'échoue avec lui Si l'Union Sacrée Réussi J'ai réussi Vous pensez que ça aurait gardé Tous ces gens là Autour de Félix Nous avons excécé Qu'il y avait une charte Mais un régime Lorsque vous travaillez Pour un régime Si ce régime Échoue Vous échouez avec lui Mais il y a des malins politiques Comme mon vieil délire C'est sanguin C'est de la malignité politique Donc on dirait Pour s'attirer Une certaine popularité Garder son électorat Il faut avoir Une position Opposante Opposante Aux actions du gouvernement Et à ce moment là Écoutez Moi je leur avais dit Tout ce que j'avais proposé Ils n'ont pas accepté Et puis voilà On dirait Il n'y a que vous Qui avez des bonnes idées Est-ce qu'il a menti ? Est-ce qu'il a menti ? C'est à cause de ça Effectivement Qu'il claque la porte De l'union sacrée C'est à cause de ça Il claque la porte De l'union sacrée Vous allez me dire Que quelqu'un a une autre Vision laquelle ? C'est la vision De gagner pour soi-même S'il a 5 ministères Ça va profiter à qui ? Ça ne profite à personne Si ce n'est qu'à lui-même S'il en a 10 Ça va profiter à qui ? Dans les cas Des partages Des canto C'est comme ça Ils sont C'est lorsque ça chavire Oh, ils sont mauvais Ils n'écoutent pas Tout ce que nous avons donné Comme une idée Ils n'ont pas accepté Ils sont partis Ils ne vont pas dire Qu'il y a eu des accords On dit non Par rapport à ce que tu représentes Au niveau de l'Assemblée Avec ton poids politique Voilà ce que tu mérites C'est insuffisant Ajoutez-moi ceci Les conditions Les moments des conditions C'est ce qui a donné De l'argent aux gens Ils pensent Qu'ils vont continuer Dans cette allure Aller donner des conditions Aux hommes politiques Aux présidents Messieurs les présidents Si tu veux que je laisse L'opposition Donnez-moi des millions Faites-moi ceci Comme ça Je laisse l'opposition C'est dans ça Ils ont excellé Mais quand vous dites Qu'ils ont excellé dans ça Quand vous dites Qu'ils ont quitté Félix Parce qu'ils n'ont pas été servis Mais Kabound était Premier vice-président L'Assemblée nationale Ce n'était pas un petit poste Kabound était président Aïe du parti présidentiel Enfant chéri De l'île de peste Vous a quitté Mais c'est Franck Il a vu que les bateaux Ils sont en train de chavurer Mais c'est Franck Exactement Concrètement Kabound vous dira Que tu sais que tu lui as fait Quoi ? Il n'écoute pas Il n'écoute pas Il n'écoute pas Il a abandonné les combattants Il ne veut pas Se désolidariser Des Congolais de diaspora Qui l'entourent Tout ça Et ces gens-là N'y font absolument rien On ne gère pas Je sais l'histoire Et je connais l'historique La démarche politique D'honorable Jean-Marc Kabound Que je respecte Je respecte ses opinions Je respecte sa position politique Je respecte aussi Tous ses propos Pour autant qu'il a Vécu longtemps Aux côtés du président Comme allié Farouche Vu sa position politique Il a dit Occupé à côté du président C'est tout à fait normal Qu'il sorte des propos Qu'il ne l'engage Que lui-même Mais au vu De la situation politique Au vu De la façon d'agir De nos hommes politiques Il y a un problème Sérieux Qui se pose Et qu'il faut se poser Quel est ce problème ? Vous ne pouvez pas avoir Dans un pays Autant de présidents de la république Vous n'aurez qu'un seul président Et le président de la république Lorsque vous le choisissez Vous le lisez Celui-ci devient notre président D'office, il est chef Cela signifie qu'il devient L'homme le plus intelligent Que vous aviez jugé Parmi tant d'autres Et tout ce que vous pouvez lui faire C'est les concours Vous allez l'aider A pouvoir réussir La vision qu'il a Donc on ne peut pas prétendre D'envoyer quelqu'un A la présidence Et vouloir gérer Cette présidence Les traiter encore D'un turpide Est-ce que vous pouvez savoir Aujourd'hui Combien de conseillers L'honorable Jean-Marc Aboune A envoyé la présidence Ces conseillers-là font Vous pouvez me dire Aujourd'hui Combien de ministres L'honorable Jean-Marc Aboune A envoyé au gouvernement Est-ce que vous pouvez Porter des bonnes lunettes Pour voir Dans les portefeuilles Il n'y a pas de gens Que le roi Jean-Marc Aboune Aurait recommandé Pour qu'il travaille Par son pouvoir Il est reconnu En tant que Vice-président de l'Assemblée En tant que Président intérimaire du parti Il y a un danger Qui se crée Cet danger Il commence par Les cassages centrales J'en appelle A la bonne conscience Des hommes politiques Surtout Nous pouvons rester debout Comme ça Pour terminer Ceux qui sont Ceux qui sont Restés encore Un peu fidèles A l'Union sacrée En commençant Par les gouverneurs De province Je veux dire Que peut-être Que les gens Ils pensent Que quand on devient Gouverneur On cesse d'être Politicien Non Quand on devient Gouverneur C'est maintenant Que la bonne politique Commence Réunissez autour de vous Tous ceux qui sont Restés fidèles A l'Union sacrée Nous devons coaliser Pour faire Contrepoids A tous ceux Qui pensent Qu'ils ont Les monopoles De venir nous imposer Les dictats ici Parce qu'ils vont A l'opposition Ceux qui sont Partés à l'opposition Ils ont fait Une très bonne chose Ils ont choisi Leur côté Mais nous qui sommes Restés à l'Union sacrée Parce que nous jurons Par l'élection Du président Félix En 2023 J'en appelle A la conscience De tous Nous devons Nous unir On va barrer la route Je ne vois pas Leur popularité Qu'ils ont ici Moi je n'ai pas vu Plus de ces leaders Sont élus Aux élections législatives Nationales Justement parce qu'ils Viennent battre Campagne Pour Tissékédi En 2011 En 2011 Ils étaient venus Pour Tissékédi Et à cause Tissékédi Ils étaient élus En 2018 Ils en étaient ainsi Ils sont venus Ils étaient élus Parce qu'ils avaient Félix derrière Mais je me demande Les discours Détail qu'ils ont Est-ce que ce sont Des engins Qu'ils ont acheté Pour faire des routes Cette fois-ci Où ils vont Amener un autre Candidat Parce qu'ils ont Des agendas cachés Que nous connaissons tous Il y a des katoumbistes Parmi eux On peut en citer Autre Il y a des katoumbistes Vous voyez Vous voyez Katoumbi derrière Ces sangs-là De Loubaya Mais il s'est connu De tout le monde C'est connu De tout le monde Ce n'est pas un secret Pour quelqu'un Ils viennent de là Ils sont de l'ensemble Ils sont de l'ensemble C'est connu De tout le monde D'accord Merci beaucoup Nous avons reçu Pour vous Job Kouindama Un politologue C'est avec lui Que nous avons Discuté ici Autour des questions Politiques Qui défrayent La chronique Dans notre pays En général Et dans notre province Du Kassel central En particulier Monsieur Job Kouindama Nous vous disons Sincèrement merci Mais vous savez déjà Comment nous On termine Nos émissions ici L'Homme c'est Frank D'accord Je vais vous poser Trois petites questions Auquel vous allez Me répondre Par oui Ou non Ok Je ne vous demande Pas d'avancer Des arguments Mais De me répondre Tout simplement Par oui Ou non Monsieur Job Kouindama Vous venez A peine de nous dire Que Tout ce que Cessanga Veut faire ici Au niveau provincial Ce n'est pas A l'intérêt De la population Centrale Kassayana Vrai ou faux C'est pour saboter Le pouvoir Les régimes Tu sais que Vrai ou faux Vrai ou faux Vrai Vrai Par ses actions Qu'il veut poser Au niveau Provincial Ici Vrai ou faux Oui parce qu'un individu Il ne peut pas faire Des grandes actions Que ferait le gouvernement C'est un sabotage Vrai ou faux C'est vrai C'est un sabotage C'est un sabotage C'est un sabotage